bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue on va voir ensemble ce sculpting trio de chez unique alors oui unique il ya eu beaucoup de polémiques autour de cette marque moi y compris j'avais fait un statut parce qu'en fait il y avait un tel matraquage de ce marque ils ont recruté énormément d'animatrices pour vendre ce fameux mascara 3d hyper je sais pas quoi là donc du coup on était harcelé par plusieurs filles certaines polies d'autres moins polies en fait certains ne voulaient même pas des partenariats elle nous le vendait à moitié prix donc déjà que le prix est assez cher autour des 30 euros donc payer 15 euros pour un mascara dont je suis pas sûr de l'effet donc du coup j'avais dit non parce que voilà ben si une bonne marque elle a pas besoin de matraquage comme ça pour vendre ses produits que ce soit je prends exemple des marques pro mac ou make up forever on n'a jamais été harcelé comme ça pour essayer des produits si c'est une bonne marque et bien elle se fait sa place toute seule donc du coup beaucoup de maquilleuse pro ou autre on dit non parce que voilà on se dit mais pourquoi il me harcèle si c'est une bonne marque voilà on le sera donc du coup j'avais dit non et là j'ai une de mes contacts qui a eu du mal à me contacter la pauvre sandra si tu me regardes parce que voilà la pause et elle va me jeter de suite et donc elle m'a proposé pour changer une palette de contouring comme moi j'aime beaucoup le contouring et que son approche a été différente et plus agréable que les autres et bien j'ai dit oui pour ce partenariat pour tester cette palette et vous en parlez donc je l'ai testé aujourd'hui donc vous n'êtes pas grand chose donc ce palette est livré déjà avec un petit livret explicatif en anglais et en français vous voyez donc pour vous expliquer et en fait je pensais que c'était que des fards poudre pardon et en fait il ya deux fards crème et un poudre donc c'est à dire que le premier fard foncé pour les contours c'est un fard crème le deuxième c'est une poudre pour vos touches lumière et ensuite l'highlighter c'est un highlighter également crème ensuite vous avez donc la palette qui voilà noir très sobre très jolie avec des petites arabesques et donc à l'intérieur vous avez les fards donc vous voyez votre fard foncé attendez voilà votre fard foncé crème ensuite la poudre pour vos touches lumière et ensuite l'highlighter donc moi comme je connais pas du tout les produits unique ils ont un petit test en fait pour savoir au niveau si vous voulez commander votre fond de teint par exemple pour savoir quel teint il vous faut donc moi j'ai fait le test et il est ressorti que j'avais besoin du sculpting trio light il ya le light le médium et le dark si je me trompe pas donc j'hésite entre le light et le médium parce que j'ai une incarnation médium mais pour pas prendre de risque j'ai pris la teinte light parce que c'est plus facile on joue la sécurité quand vous n'avez pas les filles prenez plutôt le light que le médium parce que le light on peut toujours si c'est trop clair modulé mais que si c'est trop français c'est beaucoup plus compliqué donc le premier fard crème donc vous voyez je vais vous le swatcher hop vous voyez pour du light il est quand même relativement foncé je trouve donc ensuite la texture est très bien très modulable donc vraiment j'aime beaucoup quand je l'ai utilisé ce que moi j'ai l'habitude de faire mon contouring à la poudre je suis pas très contouring crème si je le fais j'avais acheté un petit kit crayon comme des jumbo de shikiko qui était vraiment pas mal mais là j'avoue que ce crème est vraiment très très modulable et très facile envoyé à estomper franchement rien à dire au niveau de l'estompe je dirais que c'est vraiment pas mal du tout ensuite au niveau du du phare poudre voyez là quand même il attire quand même pas mal la lumière pas très épais je dirais que facile à travailler aussi léger pas du tout effet plâtre donc highlighter crème donc avoir la main légère parce que vous voyez il est relativement pigmenté il est très joli envoyé il accroche vraiment bien la lumière il est magnifique après voilà pareil et il s'estompe très très bien voyez si je le fond vraiment up voyez il est vraiment très joli aussi donc franchement globalement un avis très positif sur cette palette donc le prix si je ne me toque pas pour cette palette elle est de 53 euros donc oui je trouve quand même que les produits ionique ne sont pas donnés donc mais il ya une promo en fait jusqu'à la fin du mois de mai donc jusqu'au 31 mai si je dis pas de bêtises avec donc la palette trio contour vous avez le contour brush qui est offert et franchement j'aime beaucoup ce pinceau donc vous voyez il ya un côté assez fluffy mais biseauté voyez pour vraiment bien faire votre contour en plus ils sont très doux donc ce pinceau est offert avec le kit donc jusqu'au 31 mai après si je me trompe pas le pinceau sera au prix de 34 euros donc pour un pinceau au double embout c'est pas très cher parce que franchement les pinceaux de marque un pinceau mac simple c'est 40 euros facile minimum donc pour un pinceau double double embout c'est pas c'est pas excessif je l'ai nettoyé bien sûr avant l'utiliser n'a pas perdu ses poils il est vraiment très très doux très très dense donc franchement rien à dire top au niveau du pinceau dont vous voyez il épouse parfaitement vos contours pour appliquer votre fard crème et ensuite il ya un embout aussi plat donc soit si vous préférez l'embout plat pour vraiment plus de précision vous voyez les vraiment plat pareil très doux ou pour appliquer sous le dessous de l'oeil votre fard poudre par exemple donc vraiment au niveau du du pinceau rien à dire donc voilà j'espère que cette revue a pu vous aider si vous vouliez tester cette palette je crois que j'ai tout dit que j'ai rien oublié je vous mettrez la page de sandra en barre d'infos si vous avez de plus amples questions à lui demander puisque n'étant pas dans la marque je ne connais pas du tout les autres produits que ce soit les fonds de teint ou autres dont je peux vraiment pas vous aider je vous ai juste donné mon avis de professionnel sur cette palette si ça a pu vous aider pour l'acheter ou pas c'est vous qui voyez donc voilà je vous fais des bisous les filles et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo du coup ça décrédibilise décrédibilité voilà du coup ça décrédibilise la marque youpi j'ai réussi à le dire